Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'égalité et de justice sociale. La liberté et l'égalité sont deux causes indissociables. Pour dire les choses rapidement, sans égalité, seuls les dominants sont libres. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où on nous dit que la crise, la dette, la situation dramatique fait qu'il faudrait remettre à plus tard la justice sociale, le rattrapage des inégalités. Nous, nous croyons le contraire. Nous, nous croyons que les charges sociales, ce ne sont pas les patrons qui les supportent, ce sont les chômeurs et les salariés. Et nous croyons que porter le fer dans les inégalités, c'est justement se libérer de la crise, de la dette et construire une autre société. On nous dit souvent, il y a eu les 30 glorieuses et puis depuis 30 ans, c'est la crise, il faut serrer les dents. Qu'est-ce que c'est la crise ? C'est d'abord une gigantesque augmentation des inégalités. Dans les années où il y avait encore beaucoup de lutte sociale, dans les années 70, il y a 10 points de produits intérieurs bruts qui sont passés des entreprises aux ménages, qui ont été arrachés par les salariés pour la rémunération de leur travail. C'est ça qui s'est effondré depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'au contraire, les entreprises ont toujours plus accru leur part de produits et les ménages se sont de plus en plus serrés la ceinture. Et pas n'importe quel ménage. Aujourd'hui, Mme Mettencourt, elle paye 20% d'impôts directs. Donc c'est en plus un gigantesque transfert des plus pauvres vers les plus riches. Comment on a fait ? Ce ne sont pas des lois naturelles, ce sont des politiques qui ont été organisées en permanence depuis 30 ans. On a augmenté la part des impôts indirects. Les impôts indirects, c'est les impôts que payent d'abord les pauvres. Un SDF payé de la TVA. Personne ne peut dire « je ne suis pas imposable ». Parce que la grosse part des impôts, ce sont d'abord les pauvres qui la payent à travers les impôts sur la consommation. Donc on a augmenté les impôts indirects, les plus injustes. On a diminué l'impôt sur les bénéfices des sociétés. On a exonéré de cotisations sociales des entreprises, sans condition, sans vérifier ce qu'elles en faisaient. On a massivement diminué la progressivité de l'impôt en supprimant les tranches qui frappaient les contribuables les plus riches. Tout ça a organisé de plus en plus d'inégalités et d'injustices. Si on ajoute que la sécurité sociale est de moins en moins une sécurité, que comme on dit savamment le reste à charge de l'assurance maladie augmente sans arrêt, qu'il y a des franchises médicales, je ne peux même pas faire la liste. Nous avons une situation dans laquelle plus on est en bas de l'échelle, plus l'addition s'alourdit, plus on est en haut de l'échelle, et plus finalement on peut trouver des niches, des évasions fiscales, aller dans les paradis fiscaux, utiliser les capitaux flottants. Bref, on a littéralement organisé l'inversion du progrès en termes de justice fiscale et sociale. C'est ça qu'il faut changer. Je voudrais faire au nom de la Ligue des droits de l'homme quatre propositions concrètes. Deux concernent la justice fiscale, deux concernent la justice dans la protection sociale. Pour la justice fiscale, les idées sont assez simples, je crois. C'est d'abord donner la priorité à l'impôt direct, parce que c'est le plus juste, et le rendre plus progressif qu'il ne l'est, pour que les classes populaires et moyennes ne supportent pas l'essentiel de la charge. La priorité aux impôts directs, il faudrait reconstruire tout ce qui a été détruit. Par exemple, l'impôt sur les bénéfices des sociétés. On dit l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, celles qui gagnent de l'argent et qui doivent contribuer. On l'a énormément diminué, il faut le remettre à un niveau décent. L'impôt de solidarité sur la fortune, lorsque M. Sarkozy a été contraint d'abroger le bouclier fiscal, il a à moitié démoli l'impôt sur la solidarité sur la fortune. Il faut que Mme Bétancourt arrive à payer plus de 20% d'impôts. On ne lui veut pas de mal, mais quand même, il y a des limites. Donc, rétablir cela. Il faut supprimer toutes ces niches fiscales qui permettent à ceux qui peuvent se payer des conseillers fiscaux de frauder légalement. Donc, donner la priorité à l'impôt direct. Ensuite, le rendre plus progressif. Aujourd'hui, l'impôt progressif, c'est l'impôt sur le revenu. Il rapporte moins que le loto et la française des jeux. Il faut que l'ensemble des impôts directs deviennent progressifs. La CSG qui pèse très lourd sur les ménages, aujourd'hui, elle est très peu progressive. C'est extrêmement injuste. Il faut rétablir ce principe historique que la gauche a affirmé dès 1914. L'impôt progressif, c'est la redistribution sociale. C'est juste et c'est légitime. Après, il y a la question de la sécurité sociale. La situation est assez effroyable aujourd'hui. D'abord parce qu'en termes de cotisation, les salariés payent toujours plus et les entreprises toujours moins. Il faut mettre un terme à ces exonérations de charges inconditionnées et a priori. Il ne peut y avoir d'exonération que quand une entreprise a fait la preuve qu'elle embauchait, qu'elle luttait contre le chômage et qu'elle traitait correctement ses salariés. N'inversons pas la charge de la preuve. Laissons l'entreprise démontrer qu'elle ne ramasse pas l'argent pour partir ensuite ailleurs, comme on le voit trop souvent. Et puis, il y a aussi la question de la protection sociale elle-même. Comment tolérer une situation dans laquelle de moins en moins de gens peuvent avoir une mutuelle, dans laquelle le reste à charge, c'est-à-dire ce qui pèse sur les familles est de plus en plus élevé, dans laquelle même les étudiants, qui ne sont pas les jeunes les moins favorisés dans ce pays, n'arrivent plus à soigner leurs dents et leurs yeux, tout ça est insupportable. Il faut rétablir ce qui était dans le programme du Conseil de la Résistance, la plénitude de l'assurance maladie, parce que dans une situation aussi dure que celle que nous connaissons aujourd'hui, il est intolérable que les plus fragiles ne soient pas protégés par la solidarité nationale. Tout cela, la Ligue le porte depuis longtemps. Nous citons souvent notre ancien président Victor Bache. Nous ne demandons pas seulement que l'on applique la portion de justice que contiennent les lois, nous voulons que l'on inscrive dans les lois la totalité de la justice. Mais ça, ça ne se fera que si les citoyens le veulent ensemble et se mettent en mouvement. Sous-titrage ST' 501